Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ha ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW2004 TW2016 et non 2004, TNA2004 par contre. Troisième semaine du mois de novembre qui commence. Encore une fois, plusieurs personnes qui ont des issues, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ça arrive, c'est pas tout le monde qui est tout le temps heureux. C'était Survivor Series hier, un pay-per-view de WWE qui ont fait un 92. Et Kurt Angle a battu Eddie Guerrero pour garder son titre dans un match de 99. Kane a aussi gardé son titre heavyweight. Donc bon match all-around, bon show pour la WWE. Nous autres, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? On va aller voir ça. TN Impact, on était dans le Southeast. On a fait un 77. Dilo Brown et son équipe, en fait, Team Dilo, ont été chercher une victoire dans l'Opener, dans un 10-man tag. James Mitchell a parlé de Jeff Hardy qui serait possiblement un bon leader et a booké Slash contre Jeff Hardy ce soir. Sting et Vampiro ont battu les Urban Outlaws. On call-out les Second City Saints et on beat up Cabana. Ils vont défendre les titres par équipe contre Punk et contre A-Steel au pay-per-view à Genesis. Vince Russo a booké Team Dilo dans un 10-man tag à Genesis contre le Raven's Nest. Sarah Del Rey a battu Tracy. AJ Styles a demandé un main event match contre Nietzsche et le Millionario et a mis son titre en jeu. Jeff Hardy a battu Slash. Finalement, Cobain a attaqué Jeff Hardy par la suite. Jerry Lynn a battu Petey Williams. Vince Russo a annoncé un 3-way tag team match à Genesis entre Sanjay Dot et Rookus, Christian Cage et Sean O'Hare et Triple X. Et le gagnant de ce match-là sera les No. 1 containers pour les titres par équipe par la suite. AJ Styles a battu Nietzsche et Millionario et gardé son titre Heavyweight dans un match de 79. Excellent match de main event. Et Ron Kellings est venu pour le save, pour le beatdown. Donc Kellings est venu sauver AJ Styles avec Loki et Amazing Red. Et à TNA Explosion, on était dans Puerto Rico. Nick Roboter a fait ses débuts avec nous et a battu Hurricane Castillo. Nidia, Callout, Melissa, ils ont eu un brawl. Bobby Roode a battu Warcloud, qui s'est fracturé de quoi, qui va être entre deux mois, le pauvre. Russo a annoncé un triple threat à Genesis. Entre Chris Saban, Gerald Clark et Bobby Roode, et le gagnant sera le No. 1 contender pour le titre de la X-Division. Ricky Banderas a battu Johnny Cashmere. Et Homicide et Miguel Perez ont battu Loki et Amazing Red dans le main event. Ce soir, on a un triple threat match pour le titre de la X-Division. entre Christopher Daniels, Sean O'Hare et Rookus. Donc, trois des membres qui seront du Three-Way Tag Team Match. Et Daniels va devoir défendre son titre ce soir. Est-ce qu'il va être capable de le garder? Habituellement, oui. On va voir. Donc, on avance. Tient l'impact. Oh boy. Pein des incidents. Ça, je sais que Jeff Hardy, c'est pas bon. Le reste, je sais pas. Ça, c'est des trucs de protégé. C'est bon, mais Jeff Hardy, c'est sûr que c'est pas bon. Jeff Hardy était so high on soft drugs, il a dû être envoyé à la maison. Il ne peut pas... On va lui donner une amende. Dixie Carter a compté des Road Stories, ça c'est bon. Eric Young a aussi compté des Road Stories. Et Raven va donner des trucs de psychologie à Josh Prohibition. Sting donne des trucs de psychologie à Elijah Burke. Sting donne des trucs de psychologie à Colt Cabana. Et des microphones tips à Mike Knox. Ok, finalement, c'est pas si pire. On va faire un Clear the Air. Parce qu'on a bien des mondes qui sont pas de bonne mort. Comment ça va un backstage? Même si on a un rating de 100, on a quand même plusieurs négatives influences, malheureusement. On était dans la sortie la semaine passée, donc on va changer de place pour notre gros show. Nos gros shows, on reste quand même aux États-Unis, dans des gros marchés. Donc on va aller cette semaine à Pennsylvania, au Erie Insurance Arena. Donc on va booker notre show, Triple Trout Match pour le titre de la X-Division, Daniels au Air Rookus. Donc on book ça et on revient avec les résultats. Alright, on est prêt pour TN Impact devant 4780 personnes au Erie Insurance Arena en Pennsylvanie. On a trois matchs de pre-show. Un jeune Zack Ryder, Brett Matthews, va affronter Mickey Whipwreck. En pre-show, Whipwreck l'emporte en 7'39 avec son Whippersnapper. Il est-ce encore Rusty? Il est encore Rusty. Puis il nous donne quand même les matchs corrects. C'est bon. Ça nous donne un 37. Maria Kanellis. Je l'avais dit l'autre fois que j'avais vu la pire performance avec un 8. C'est pas vrai. Un 2. La belle Maria était très très belle la madame là-dessus. Mais par contre, elle va manger une volée contre Tracy. Local competitor, Maria Kanellis. Elle a beaucoup de négatif. Pour basic, pour psychologie, pour selling, pour stamina. Oh boy. Tracy l'emporte rapidement. High candy Maria. Ça donne 24. 35 pour Tracy. Et dernier match de pre-show. Deux gars de notre développement qui n'ont pas de chimie pantoute. Ken Doan et Nick Namet. Ça, c'est deux gars du Spirit Squad. Donc, Nicky et Kenny. Kenny Dykstra. Dolph Ziggler. Si vous les connaissez plus comme ça. Ils vont affronter les Naturals. J'ai signé qu'il y a Ken Doan aussi un contrat de développement. Les Naturals vont l'emporter. C'est Chase Stevens qui va battre Ken Doan avec un Shooting Star Press. Ça donne 41 pour Stevens. Et 39 pour Doan. On ouvre la carte principale avec un tag team match. Je savais que AJ Styles et Amazing Red c'était une bonne équipe. C'est pour ça que je voulais les mettre en équipe. Donc, on continue la rivalité avec AJ et LAX. AJ Styles va faire équipe avec Amazing Red pour affronter Nietzsche, El Millionario et Homicide. Ils vont aller chercher un petit peu de momentum de leur côté. Amazing Red va battre Homicide avec son code Red. Ça donne un 67 à Red. 80 à AJ. 52 à Homicide et 62 à Nietzsche, El Millionario. Conan était là ringside avec Miguel Perez. Mais Ron Killings et Loki étaient là pour s'assurer que ça soit juste. Et juste ça a été. Homicide améliore ses performances. On start ça avec un 76. Strong start. Crowd hotter. Let's go! Parle-sez de Christopher Daniels et Alex Kipper sont backstage. Daniels qui dit qu'il va devoir défendre le titre ce soir. C'est le triple threat match. C'est le main event. Par contre, son attention est là. Mais elle est aussi pour le match à Genesis. J'ai promis à mon partenaire Skipper qu'on allait chercher les titres par équipe. Et là, Alex Kipper, qui a l'air confiant avec Daniels, ils sont réconciliés les deux. Ça va bien. Belle promo de 72. Des deux boys. Chris Candido affronte Petey Williams et Chris Candido va l'apporter avec un diving headbutt en 9 minutes 46. Donc, deuxième match, deuxième victoire pour Candido avec nous. Ça donne un 53. Sting va faire une promo par la suite. Sting va dire que CM Punk va avoir la chance de devenir célèbre la semaine prochaine parce que Sting va affronter CM Punk dans un singles match avant leur tag team title match à Genesis. Promo de 78. On a un tag team match dans la division féminine. Trinity et Nidia vont faire équipe pour affronter Nikita et cheerleader Melissa. Là, Trinity qui est back dans... qui n'est plus le number one contender. C'est Sarah Delray. Trinity donne un 61. Elle fait des méchantes performances. Tabarnoche. Elle est bonne, Trinity. Et donc, on a une petite side story entre Nidia et cheerleader Melissa. Les deux ne seront pas impliqués dans le match. C'est Trinity qui va battre Nikita avec le Fall from Grace. Bon match de la division dans la case avec un 54. Trinity améliore ses performances à part de ça. Trinity, excellent Trinity. Gail Kim, après ça, fait une promo. Gail Kim qui est avec Petey Williams backstage. Petey Williams, ça ne va pas bien. Le pauvre, il a perdu encore. Gail Kim, elle, par contre, elle se concentre sur son prochain title defense contre Sarah Delray. Elle dit, c'est vrai que Sarah Delray, c'est une étoile montante, mais par contre, moi, je suis une étoile. Je suis déjà là au top. Sarah Delray, elle s'en vient bien, mais elle est trop jeune. Elle n'a pas d'expérience pour battre une fille comme Gail Kim. Donc, Gail Kim qui fait une petite promo cocky avant leur match à Genesis. Tag Team Match, par la suite, on a un gros 5 contre 5 qui s'en vient à Genesis. Donc, on va avoir un match dans le Team D, dans le Raven's Nest, contre le Team D, Lowe. America's Most Wanted vont affronter et battre Yot Zania parce que Monty Brown va venir attaquer Matt Cross pendant le match quand l'arbitre ne regarde pas. Et la victoire va aller du côté des Heels. Donc, les Heels qui sont bien unis. On a une excellente chimie entre Cross et Prohibition. Une bonne chimie entre Harris et James Storm. Bon match par l'équipe de 65. Prohibition donne un 50, 61 à Cross, 60 à James Storm et c'est 65 à Chris Harris. James Storm améliore ses techniques avec ça. Par la suite, on est backstage dans le vestiaire de AJ Styles qui est avec Amazing Red, Loki et Ron Killings et Amazing Red et Loki vont célébrer leur victoire et AJ Styles et la gang vont faire une promo. Ils vont challenger LAX à un 8-man tag à Genesis. Donc, c'est officiel. AJ Styles qui a eu la note de Vince Russo. Ça a été accepté. Donc, à Genesis, on aura un 8-man tag. AJ ne va pas défendre son titre heavyweight. Il l'a défendu déjà ce mois-ci la fin passée contre Nietzsche. Donc, 8-man tag LAX on va régler ça cette fois-là une fois pour toutes. LAX contre AJ Styles, Amazing Red, Loki et Ron Killings. Ça donne un 57. Ricky Banderas va affronter Samoa Joe. Samoa Joe nous a un bon 70. Il va battre Banderas avec un muscle buster. On voit la différence de Banderas en Amérique du Nord. Quoique par Trico c'est en Amérique du Nord. mais en tout cas dans la division anglaise je ne sais plus ce que je dis. Mais en tout cas ça va moins bien pour Banderas quand il n'est pas pour Trico. Bon. 43-70 pour Joe qui améliore ses RumbleSkills. Match de 65. Gros match pour Samoa Joe qui s'en vient à Genesis contre Jerry Lynn. Par la suite de la signature de contrat pour le 10-man tag Dilo Brown est dans le ring avec Raven. Et là Dilo qui dit oui mais Raven il dit vous êtes même pas vous êtes juste 4 dans ton affaire. Et Raven qui dit non non on est 5. Et Necro Butcher qui va faire son entrée et Raven va dire c'est lui notre 5ème homme le nouveau membre du Raven's Nest le Necro Butcher un gars qui n'a jamais eu sa chance de faire sa marque dans des grosses compagnies par contre il ne faut pas le sous-estimer il est ici à la TNA pour faire de quoi être gros et c'est lui qui va être notre 5ème homme et non seulement ça la semaine prochaine Dilo tu vas avoir la chance de l'affronter dans un singles match c'est déjà arrangé et là Dilo il n'a pas l'air content d'affronter le Necro Butcher la semaine prochaine donc Necro Butcher sera le 5ème homme du côté de Raven 77 pour le segment Cobain fait une promo backstage Cobain qui va dire il est où Jeff Hardy cette semaine il n'est pas là Jeff Hardy cette semaine pourquoi ? parce que Jeff Hardy je l'ai battu la semaine passée j'ai tellement donné une volée qu'il n'est pas là ce soir il ne peut pas être là pour ses fans Jeff Hardy il va vous abandonner je vous le dis puis quand Jeff Hardy va faire son retour il va revenir je vais être là pour l'attendre ça donne un 55 donc Cobain qui avait attaqué Jeff Hardy et là Jeff Hardy en réalité il était trop trop high pour participer mais ça ils ne savent pas la foule et le main event oh boy bon match de 76 triple threat match pour le titre de la X-Division Sean O'Air contre Rookus contre Christopher Daniels et ça va être un match qui va se terminer clean gros gros match bonne performance de tout le monde surtout de Daniels qui va bien sûr garder son titre en finissant ça avec les Angels Wings sur Rookus donc Daniels va garder son titre et son momentum il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter Christopher Daniels ça donne un 76 et un show de 75 qui montre notre popularité dans 31 régions all right bon show je pense bon petit show donc on a un 8-ment tag qui s'est ajouté au pay-per-view AJ Styles avec Ron Killings Lowkey Amazing Red contre LAX bon ben on s'en va pour notre deuxième show à Explosion donc on se revoit dans quelques secondes ok on est arrivé pour notre deuxième show pour Explosion donc on va avancer déjà on a des incidents avec Glenn Gilberti Glenn Gilberti qui est arrivé qui fails to show up avec un meeting avec le road agent il va donner un stern warning oh personnalité got worse Jerry Lynn et Michael Shane Jerry Lynn et Michael Shane ils sont bien à donner backstage et Raven va donner des trucs de psychologie à Josh Prohibition donc on va clear the air all right et on s'en va où pour ça on était au Canada partout aux Etats-Unis on était partout mais c'est qu'on n'est pas très populaire 40 qu'est-ce qu'on est pas grand monde qui veut nous voir au Mexique Australie sûrement pas grand monde 20 qu'est-ce qu'elle enquête en Nouvelle-Zélande on a un contrat télé donc on est un peu plus populaire en Europe en France on sait pas Eastern Europe Centrale Iberie Italie en Scandinavie en Europe 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 on va aller en Angleterre je pense pour notre B-show pourquoi pas on peut toutes les essayer on va commencer avec le Central England on va être au Clitorps Winter Gardens pour notre show donc on book ça Explosion et on revient avec les résultats all right on est prêt pour notre deuxième show on est en Angleterre pour Explosion je me souviens plus c'était à quel coin de l'Angleterre mais c'est pas grave en premier show James Mason un local compétiteur affronte Trent Acid et Trent Acid va l'emporter avec son Yakuza Kick en 8-27 ça donne un 27 et Acid était Wasted on Drugs classique et deuxième match un autre un autre Anglais Johnny Storm va affronter Michael Shane et Michael Shane va l'emporter en 7-54 avec son Picture Perfect Elbow Drop ça donne un 43 un inaugural Ernie pour Johnny Storm ça doit pas être bon on ouvre la carte principale avec un tag team match donc 3 des 4 membres du number one contender match à Genesis pour le X Division Title Saban et Clark vont faire un club pour affronter Bobby Roode qui sera accompagné de A1 et Team Canada va l'emporter lorsque Bobby Roode va défaire Gerald Clark avec le Northern Lariat après que le manager Scott Damore ait interféré et agrippé la jambe de Gerald Clark donc Bobby Roode va chercher un peu de momentum avant le match qui aura lieu à Genesis donc ça donne un bon 56 pour partir le show Geraldine fait une promo par la suite Geraldine qui va parler de Samoa Joe et c'est vrai que CM Punk était venu mettre son grain de sel là-dedans et Geraldine ça lui fait plaisir de donner un rematch à Samoa Joe le monde pense peut-être que c'est une erreur de donner un rematch à Samoa Joe qu'un gars comme Joe peut faire beaucoup de dommages mais Geraldine à l'âge qu'il a il est là pour donner la chance à tout le monde Geraldine et Samoa Joe mérite sa chance c'est un jeune très prometteur donc Samoa Joe Geraldine est bien content de pouvoir l'affronter 46 Nigel McGuinness va lutter devant ses fans et va battre Colt Cabana avec le Tower of London en 9 minutes 17 McGuinness améliore ses performances il donne un bon 58 c'est bon Chris Candido va être en entrevue backstage et Candido ils vont demander à Candido c'est quoi ses projets ici qu'est-ce qu'il fait à la TNA Candido qui dit qu'il y a des gens qui disent qu'il est en fin de carrière Candido il est encore jeune il est capable de tout donner il pense que le titre de la X-division ça pourrait être une bonne étape pour lui et Candido qui a l'oeil sur deux jeunes Candido qui veut être comme un genre de coach aussi donc c'est une autre de ses affaires des raisons pour lesquelles il est à la TNA ça donne un 40 Simply Lucius va affronter cheerleader Melissa et Melissa va l'emporter avec un condo cloche par soumission Melissa qui va avoir pendant qu'elle a lancé Lucius dans les cordes elle a grippé par les cheveux madabang elle est dirty Melissa quand même Lucius améliore ses performances avec ce match ça donne un 31 on a Sanjay Dott et Rokus qui sont backstage et Dott et Rokus qui dit on a peut-être pas eu la chance de gagner le titre de la X-division par contre en équipe on est l'équipe la plus on est l'équipe certainement la plus unie des trois équipes qui vont s'affronter au pay-per-view donc on va être là et on s'en va pour la gloire ça donne un 40 et le main event David Young et Monty Brown vont faire équipe de l'équipe de D'Lo pour affronter Necro Butcher et Mickey Whipwreck en équipe et les Faces vont aller chercher une victoire Necro Butcher va piner David Young avec son spike asiatique ça donne un 55 44 pour Whipwreck 36 pour le Butcher 55 pour Monty Brown et 50 pour David Young voilà donc on redonne un petit de momentum au team de Raven avant le gros match qui s'en vient à Genesis et avant le match de D'Lo contre Necro Butcher la semaine prochaine on a un gros match qui s'en vient on a Sting contre Punk la semaine prochaine et Necro Butcher contre D'Lo deux gros matchs alright ben nous autres on va se laisser là-dessus merci d'avoir été là pour la vidéo troisième semaine qui se termine donc la prochaine semaine c'est la dernière semaine d'activité on termine ça avec Genesis le mois de novembre et on a deux gros matchs à impact donc Sting contre CM Punk et Necro Butcher contre D'Lo Brown donc merci d'avoir été là et à la prochaine tout le monde bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !